Générique ... ... ... ... ... ... ... A la une de ce journal de 13h, sortie des officiers de la 21e promotion de l'Académie militaire Georges Namwano, le chef de l'Etat, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba a présidé la cérémonie officielle qui s'est tenue à peau dans la région du Centre-Sud. Occasion pour le président du FASO de s'entretenir également avec les forces vives de la région. Retour également dans ce journal sur la suspension des activités de la caisse de dépôt et de consignation. Pour le professeur Mahamadou Diara, spécialiste des questions économiques, cette suspension était nécessaire au regard des blocages institutionnels et administratifs constatés, vous l'entendrez dans un instant. Et puis, infrastructures sportives, le ministre en charge des Sports et celui des Finances ont procédé vendredi dernier à la visite du stade du 4 août en réhabilitation, avec un taux d'exécution de 37%. Les travaux de ce stade, qui devraient finir en septembre prochain, sont désormais repoussés pour la fin de l'année 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. En marche de la sortie de la promotion des élèves officiers de l'Académie Militaire Georges Namwano, le président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, s'est rendu ce 20 août dans la ville de Pau. Une occasion saisie par le chef de l'État pour rencontrer les forces vives de la région du Centre-Sud. Plus de détails dans ce compte-rendu de Fatimata Ninkiema. Avant la cérémonie de sortie des officiers de la 21e promotion de l'Académie Militaire Georges Namwano, le président du FASO s'est entretenu avec les chefs de circonscription administrative de la région du Centre-Sud. Une entrevue axée sur l'intérêt général de la région et les missions assignées au chef de circonscription administrative. Il nous a prodigué des conseils pour la réussite vraiment de notre mission. Et ça a été également l'occasion pour nous de réitérer notre engagement à ce côté pour la réussite de la transition en cours et surtout pour la sécurisation de la région du Centre-Sud. A la suite de cette délégation des chefs de circonscription administrative, c'est une délégation des corps paramilitaires qui ont été reçus par le chef de l'État. Occasion pour cette délégation d'exposer au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba ses préoccupations. Nous avons une région beaucoup plus calme. Nous avons souhaité que l'accompagnement soit suffisant pour anticiper, pour prévenir ce qui se passe ailleurs. Nous avons été satisfaits d'avoir été reçus, d'avoir eu une horaire attentive à nos différentes préoccupations. Il nous a rassuré d'avoir bien noté. Nous espérons bien que dans les jours à venir, les choses vont changer pour permettre aux unités d'être plus opérationnelles et ramener la paix et la tranquillité dans notre région. Le président du FASO a également rencontré les autorités coutumières et religieuses de la région. Elles ont saisi cette opportunité pour féliciter le président du FASO tout en l'encourageant à plus d'efforts dans la lutte contre le terrorisme. Ces différentes délégations de coutumiers et religieux n'ont pas manqué de saluer la création du ministère des Affaires religieuses et coutumières. Nous restons toujours avec le président du FASO où avant le départ pour Paul, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba a reçu en audience une délégation de la commission de l'Union africaine. Conduite par le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, la délégation est présente au Burkina dans le cadre d'une mission de l'institution continentale en vue d'évaluer la conduite de la transition et de s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire. La délégation de la commission de l'Union africaine s'est entretenue avec le président du FASO. La commission a évalué la conduite de la transition et s'est imprégnée de la situation sécuritaire et humanitaire que traverse le Burkina FASO. La délégation dit porter son soutien aux autorités et au peuple burkinabé. Nous avons eu l'occasion de rencontrer son excellence, monsieur le président du FASO, et nous avons eu des échanges fructueux sur en gros trois points essentiels. Nous avons premièrement assuré le président de l'engagement de l'Union africaine à soutenir la transition burkinabé, son peuple et son gouvernement. Le chef de l'Etat et ses hôtes ont aussi examiné les voisins moyens d'alléger la souffrance des enfants et des femmes dans les camps de déplacés internes. La délégation a par ailleurs lancé un appel à la communauté internationale à aider le Burkina FASO à faire face à tous ces défis. Nous demandons donc le soutien de la communauté internationale de l'Union africaine au Burkina FASO pour faire face à toutes les difficultés. Donc nous devons travailler ensemble, que ce soit au niveau de l'Union africaine, au niveau du G5 Sahel, au niveau des pays voisins. Nous devons travailler tous ensemble pour faire face aux problèmes de sécurité, d'extrémisme et de banditisme. L'Union africaine entend travailler à accompagner le Burkina FASO pour la réussite de la transition si les progrès sont visibles dans le processus de la conduite, de la transition et de la restauration de l'intégrité territoriale. Les délégations spéciales des différents arrondissements de la ville de Ouagadougou ont effectué des visites de courtoisie aux différentes fêtières des confessions religieuses. Après la fédération des églises et missions évangéliques, c'est au tour de la fédération des associations islamiques du Burkina de les accueillir. C'est une visite de courtoisie qui s'inscrit dans une dynamique de recherche, de conseils et de bénédiction pour la réussite des missions qui leur sont assignées par le gouvernement de transition. Alexis Winkouni, Belem Naba. La délégation de la commission de l'Union africaine s'est entretenue avec le président du FASO. La commission a évalué la conduite de la transition et s'est imprégnée de la situation sécuritaire et humanitaire que traverse le Burkina FASO. La délégation dit porter son soutien aux autorités et au peuple burkinabé. Nous avons eu l'occasion de rencontrer son excellence, monsieur le président du FASO, et nous avons eu des échanges fructueux sur en gros trois points essentiels. Nous avons premièrement assuré le président de l'engagement de l'Union africaine à soutenir la transition burkinabé, son peuple et son gouvernement. Le chef de l'État et ses hôtes ont aussi examiné les voisins moyens d'alléger la souffrance des enfants et des femmes dans les camps de déplacés internes. La délégation a par ailleurs lancé un appel à la communauté internationale à aider le Burkina FASO à faire face à tous ces défis. Nous demandons le soutien de la communauté internationale de l'Union africaine au Burkina FASO pour faire face à toutes les difficultés. Donc nous devons tous travailler ensemble, que ce soit au niveau de l'Union africaine, au niveau du G5 Sahel, au niveau des pays voisins. Nous devons travailler tous ensemble pour faire face aux problèmes de sécurité, d'extrémisme et de banditisme. L'Union africaine entend travailler à accompagner le Burkina FASO pour la réussite de la transition si les progrès sont visibles dans le processus de la conduite, de la transition et de la restauration de l'intégrité territoriale. a laissé entendre le chef de la délégation de l'Union africaine. Toutes nos excuses pour cet incident technique, on le disait, les délégations spéciales des différents arrondissements de la ville de Ouagadougou ont effectué des visites de courtoisie aux différentes fêtières des confessions religieuses. Après la Fédération des églises et missions évangéliques, c'est au tour de la Fédération des associations islamiques du Burkina de les accueillir. C'est une visite de courtoisie qui s'inscrit dans une dynamique de recherche, de conseils et de bénédictions pour la réussite des missions qui leur sont assignées par le gouvernement de transition. Alexis Nwenkouni, Belem Naba. C'est une visite de courtoisie de la délégation spéciale des arrondissements de la commune de Ouagadougou à la fameuse Fédération des églises et missions évangéliques. Objectif, présenter les membres des délégations mais aussi demander leur accompagnement par des prières et des conseils pour la réussite des missions qui leur sont assignées par le gouvernement de la transition. Cela est tout à fait normal, nous les avons exhortés, nous les avons encouragés, nous les avons félicités, mais nous leur avons donné également des conseils pour qu'ils puissent bien s'acquitter de leurs tâches, de manière à ce qu'à la fin de leur mandat, qu'ils puissent véritablement repartir la tête haute, en se disant qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils ont non seulement eu le discernement, mais ils ont travaillé avec abnégation. Une invite est faite à la délégation de travailler et de se départir des intérêts égoïstes pour le développement du Burkina Faso. Après la fameuse délégation, cette délégation spéciale est reçue par la FAIB, la fêtière des associations islamiques du Burkina Faso. Et c'est la même demande qui est formulée. Nous le disons merci à monsieur le PDS, avec vous le PDS des douze arrondissements, pour cette visite aujourd'hui qui reste inoubliable pour la fédération. Nous avons bien échangé, non seulement pour Ouagadougou, mais pour les problèmes généraux de notre pays aujourd'hui. Et on a dit à monsieur le maire, si je peux le dire comme ça, que cette démarche-là, si on les multiplie, ça peut recevoir beaucoup de nouveaux problèmes dans notre commune. Les différentes fêtières des confessions religieuses ont tous promis d'accompagner les délégations spéciales et affirment leur entière disponibilité pour la réussite de la mission. Des déclarations qui réjouissent le premier responsable. Les présidents et les premiers responsables nous ont prodigué des conseils, allant dans le sens de la cohésion sociale, de la fraternité, avec du travail bien fait pour qu'à la fin de notre mission, qu'on puisse dire que des gens sont passés ici, ils ont posé des actes qui ont aidé nos populations à aller de l'avant. Des gens qui sont passés ici, qui ont aidé, en tout cas, la ville de Ouagadougou à avoir une autre vision dans l'ensemble, qui rentre globalement dans tout ce que les bonnes personnes, les bonnes moitiés désirent. Cette visite de la délégation spéciale à la FEME et à la FAIB précède celle du Mogonaba et du Cardinal Philippe Ouedraogo, toujours dans l'optique de réussir leur mission. A l'issue du Conseil des ministres du 17 août dernier, le gouvernement a annoncé la suspension des activités de la Caisse de dépôt et de consignation CDC pour cause des problèmes institutionnels et le refus de certaines structures d'adhérer à la Caisse. Pour le professeur Mahamadou Diara, spécialiste des questions économiques, il est important de réviser la loi qui crée la CDC et impliquer tous les acteurs dans le processus. On l'écoute dans ce reportage d'Abdoul Rahimiye. Pour le professeur Mahamadou Diara, spécialiste des questions économiques et président du Conseil d'administration du Centre d'études de recherche sur l'intégration économique en Afrique, la suspension des activités de la Caisse de dépôt et consignation était nécessaire au regard des blocages institutionnels et administratifs constatés. Depuis 2017, la CDC a été créée et jusqu'à présent peine à fonctionner parce que selon les spécialistes, la loi qui porte l'organisation de la Caisse comporte des insuffisances. Aussi, tous les acteurs n'ont pas été impliqués dans la gestion de l'institution, ce qui fait craindre un manque de transparence. Je pense que tout le processus doit être repris et bien sûr que les études techniques, elles existent et je dirais que les missions techniques et autres ne sont pas remises en cause. Mais ce qui est remis en cause, c'est peut-être le montage institutionnel et l'organisation. Parce que la composition de cette commission de surveillance devrait permettre à ces structures qui allaient être des pourvoyeurs de fonds d'avoir un regard, ou en tout cas de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre. Je vais parler par exemple des caisses de sécurité sociale. Lorsqu'on regarde la commission de surveillance, ces caisses ne sont pas représentées. On peut comprendre pourquoi elles ne sont pas partantes pour la centralisation d'une partie de leurs ressources auprès de cette institution. Mais disons une fois de plus, il y a quand même problème de confiance. Les réformes doivent être faites le plus vite possible pour permettre à la caisse des dépôts et consignations de fonctionner selon le spécialiste. Pour lui, la CDC a une grande importance dans le développement du Burkina Faso. Pour prouver cette importance, le professeur prend un exemple sur les caisses de sécurité sociale. Nous qui travaillons, nous sommes des jeunes, nous cotisons au niveau de la caisse nationale de sécurité sociale pour les fonctionnaires du privé et au niveau de la Carrefour pour les fonctionnaires de l'État. Donc nos cotisations permettent de prendre en charge les retraités actuellement et autres besoins. Mais il se trouve que nos cotisations dépassent largement ce qu'on appelle les prestations sociales. Donc ce sont ces excédents-là qu'il faut recycler et déposer au niveau de la caisse des dépôts et consignations pour que ces fonds-là puissent être employés à des investissements comme la construction d'universités, la construction de centrales, la construction de fibres optiques, etc. Donc à ce niveau, il faut savoir que c'est une source de financement importante. Selon le professeur Diara, l'absence de la caisse des dépôts et consignations amène les institutions publiques à ouvrir des comptes dans des banques commerciales. Un manque à gagner pour l'État burkinabé selon les explications du professeur. La somme des ressources publiques seulement qui était prévue pour cette année 2022 se lève donc à 860 milliards de francs CFA. Et quand on fait des projections jusqu'en 2025, on se retrouve à 1136 milliards de francs CFA. En général, ces excédents-là sont déposés auprès des banques commerciales sous forme de dépôts à terme, à des taux d'intérêt. Je prends un exemple, des taux d'intérêt par exemple de 4%. Donc les mêmes banques prennent ces mêmes ressources-là pour prêter à l'État à des taux d'intérêt de 6,5 à 7% à travers leur achat d'emprunts obligataires publics. Donc il y a un problème. Donc c'est comme si ces banques-là commerciales s'enrichissent sur le dos de l'épargne publique qui a été constituée à travers les cotisations sociales de vous et moi. Mahmoud Diara souligne que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas une invention du Burkina Faso. Elle existe en France depuis les années 1800 et dans plusieurs pays d'Afrique et même dans la sous-région. Selon lui, dans l'optique de faire prévaloir l'intérêt général, toutes les institutions devraient accompagner l'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations et à l'État de garantir la transparence dans la gestion des fonds. Nommée en Conseil des ministres le 10 août dernier, Marguerite Douanio a officiellement pris fonction ce 19 août 2022 au poste de directrice générale de l'Office national du tourisme Burkina B. Dans un contexte sécuritaire marqué par la crise, cette dernière se dit prête à affronter ce nouveau défi avec la contribution de son personnel et de tous les fils et filles du Burkina. Suivons ce reportage de Fatima Tanikiema. Par ce geste, Marguerite Douanio prend officiellement fonction au poste de directrice générale de l'Office national du tourisme Burkina B ONTB. Nommée en Conseil des ministres en sa session du mercredi 10 août dernier, l'ancienne rédactrice en chef de la radiodiffusion télévision du Burkina RTB prend les rênes de l'institution dans un contexte marqué par une double crise, sécuritaire et sanitaire. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur le développement du tourisme Burkinabé. Ce défi, la nouvelle directrice générale compte le relever grâce au concours de son personnel et de tous les Burkinabés. Nous ne venons pas avec des solutions toutes faites en réalité. Nous venons avec des propositions pour booster le tourisme interne. mais c'est des propositions nationales, c'est des propositions patriotiques. C'est ce qu'on voudrait vraiment que les Burkinabés soient les premiers acteurs de leur tourisme. Surtout en cette période de crise, je pense que nous sommes obligés de travailler à l'interne. Nous ne pouvons plus compter sur les touristes qui viennent de l'étranger. Nous sommes obligés de faire bloc autour de notre secteur touristique. C'est pourquoi vraiment, comme je l'ai dit, on ne peut que compter sur nous-mêmes. Pour son prédécesseur qui nous passe le tournoi, cette aventure à la tête de l'institution a été des plus belles. Plusieurs acquis ont été engrangés à laisser entendre le directeur sorti de l'ONTB. Votre sens de la responsabilité, de l'écoute et votre constat de disponibilité à accompagner la direction générale pour la suffisance, votre foi en la capacité de l'ONTB à relever les défis qui sont les siens. Soyez-en très sincèrement remerciés. Aux différentes fêtières et au regard des défis à relever, je voudrais inviter l'ensemble des acteurs, particulièrement le personnel de l'office et les acteurs privés, a accompagné la nouvelle directrice générale de l'office pour la réalisation des missions qui lui seront assignées. Cette cérémonie de passation des charges a été présidée par le secrétaire général du ministère en charge de la culture, Victorien Sawadogo. Ce dernier, tout en réitirant l'accompagnement du ministère de tutelle, a invité l'ensemble du personnel à faire bloc autour d'elle pour un rayonnement du tourisme burkinabé au plan national et international. On sentait à présent, plus précisément parlons de l'hygiène buccodentaire qui est une pratique peu connue et qui permet de garder la bouche et surtout les dents saines et propres à travers le détatrage. Cette technique consiste à l'élimination de la plaque dentaire et le dépôt calcifiant sur les dents appelées tâtres. Comment garder une bonne hygiène dentaire ? Comment éviter les mauvaises haleines ? Éléments de réponse dans ce reportage de Maxime Jean-Eude Bambala. S'il y a bien une partie du corps humain dont on s'occupe le moins, c'est sans doute la bouche et partant les dents. Pourtant, c'est par là que tous les aliments passent avant d'atteindre l'estomac. Et si la bouche n'est pas bien débarrassée des résidus d'aliments et les dents gardées propres et saines, l'on s'expose aux maladies buccodentaires. La carie dentaire semble l'affection la plus fréquente et la plus connue, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a des affections qui peuvent intéresser en fait ces parties de la bouche qu'on appelle les maladies parodontales. En plus des maladies parodontales, il y a des lésions, des lésions dentaires non carieuses. Non carieuses telles que, on peut citer, il y a les abrasions, il y a les érosions. Donc vous arrivez que vous ayez un creux, entre griffes, je parle en français facile, un creux dans la bouche qui n'est pas lié à la carie. Voilà, qui n'est pas lié à la carie. Ça peut être dû à votre alimentation, ça peut être mécanique. Parce que voilà, vous avez une dérégulation au niveau buccal. À celle-là s'ajoute le cancer de la bouche et les maladies liées au muqueuse buccal, telles que les aftes. Des maladies qui peuvent être évitées par une bonne hygiène buccodentaire. Aussi appelée hygiène buccale, l'hygiène buccodentaire est, selon le docteur Dan Kietega, sur l'hygiène dentiste, un ensemble de pratiques permettant d'éliminer la plaque dentaire qui se forme en permanence à la surface des dents. Une situation qui appelle le plus souvent à un détartrage. Voilà, donc le détartrage en fait consiste à l'élimination de la plaque. La plaque c'est un ensemble de bactéries autour de la dent qui n'est pas encore calcifié, c'est un dépôt mou. Voilà. Et en plus de l'élimination de la plaque bactérienne, il y a également le tâtre. Le tâtre c'est un dépôt calcifié. Donc si vous n'arrivez pas à éliminer le dépôt mou, il va se calcifier et devenir du tâtre. Donc quand vous venez pour un détartrage, on va éliminer et le tâtre et tout ce qui est plaque bactérienne. Le détartrage est recommandé une fois tous les six mois et est accessible dans tous les cabinets dentaires selon le chirurgien dentiste. Par ailleurs, selon ce dernier, contrairement à ce que pensent certains, la mauvaise haleine n'est pas une maladie. C'est une conséquence en fait de certaines affections au niveau de la bouche. Donc il faut noter que la mauvaise haleine n'est pas forcément liée à la bouche. Donc si vous avez des sunisites, vous pouvez avoir une mauvaise haleine. Si vous avez par exemple des troubles classiques, vous pouvez avoir une mauvaise haleine. Et ainsi de suite. Si vous n'avez pas une bonne alimentation, même si vous aimez consommer les oignons et après vous oubliez de brosser les dents, vous allez avoir fréquemment une mauvaise haleine. Le chirurgien dentiste Dr Kietega déconseille les pratiques de noircissement de gencives de plus en plus récurrentes et qui peuvent affecter la santé buccodentaire. En plus d'avoir une bonne technique de brossage des dents après les repas, surtout le dîner, les aliments collants, les grignotages, la consommation excessive d'alcool, le tabac sont également à proscrire pour garder la bouche saine et propre. donc n'oubliez pas de nettoyer les germes avec délicatesse pour nettoyer la blanche. Direction Koutgou à présent à l'université Norber Zongo dans la cité du Cavalier Rouge qui a accueilli la sixième édition de la campagne de reboisement dénommée Koutgou Reboisement. Une édition qui a connu la présence du ministre en charge de la fonction publique ainsi que du président de l'Assemblée nationale représentée par le député Abdoulaye Soma. A noter que ce sont 1500 plants d'espèces locales qui ont été mis en terre dans l'enceinte de l'université. Alexis Wenkouni Belem Nava. C'est un combat contre l'avancée du désert à partir de la cité du Cavalier Rouge à travers cette campagne de reboisement. 1500 plants d'espèces locales sont mis en terre ici à l'université Norber Zongo. Elle est initiée par un consortium de 13 associations de la jeunesse du centre Ouest sous la bannière de Koutgou Reboisement désormais dénommée face au reboisement. Cette sixième édition répond à l'appel du gouvernement lancé à la journée nationale de l'arbre. L'arbre c'est la survie et au regard de l'avancée considérable de la désertification au niveau de notre pays il y a de quoi prendre des initiatives pour anticiper et c'est dans cette anticipation que nous nous sommes retrouvés à la sixième édition. et c'est de ce fait qu'il y a eu une association clairement formalisée avec à travers un récipicé dénommé face au reboisement. Et d'orénavant ce consortium de 13 associations portera chaque deux ans l'activité de Koutgou Reboisement. Cette campagne est présidée par le président de l'Assemblée législative de transition représentée par son quatrième vice-président le député Abdoulaye Soma. Qu'il félicite et encourage les initiateurs de Koutgou Reboisement qui sont devenus face au reboisement pour leur oeuvre de reboisement de notre nation parce qu'ils pensent que le développement durable est un objectif fondamental pour notre survie et le développement durable se fait par le reboisement c'est-à-dire la plantation d'arbres. C'est pourquoi ils pensent que toute la nation doit être mobilisée pour les oeuvres de ce type donc à partir de Koutgou Reboisement et de face au reboisement. Issa Semdé président de la Chambre de Commerce et d'Industrie dans le Centre Ouest lui aussi a salué cette initiative jugée noble qui contribue à faire reculer l'avancée du désert. Tout d'abord je salue les organisateurs de ce reboisement parce que vous savez l'arbre on dit l'eau c'est la vie mais l'arbre c'est vraiment la nature et l'arbre sans l'arbre vraiment c'est la dégradation donc ce qui a motivé aussi de parrainer cette activité c'est qu'elle est très longue et l'arbre avec les oeuvres sans arbre c'est la chécheresse et avec beaucoup d'arbre nous pensons que nous allons toujours avoir beaucoup de pluie et nos saisons vont être toujours bonnes pour nous. Un appel est lancé aux étudiants qui sont les premiers bénéficiaires de prendre soin de ces plans. A l'occasion de cette cérémonie un hommage est rendu au professeur Yembila Abdoulaye Togaini le premier physicien recteur de l'université de Koudougou décédé le 20 août 2019 rendez-vous est donné en 2024 pour la prochaine édition. Et pour clore ce journal le ministre en charge des sports et celui des finances ont procédé vendredi dernier à la visite du stade du 4 août en réhabilitation. Cette sortie qui leur ont permis de constater de visu l'avancement des travaux s'est soldée sur une note d'insatisfaction face au taux d'exécution des travaux qui n'est que de 37%. Initialement prévu pour septembre prochain la fin des travaux a été ramenée pour fin 2022 et plus de précision avec Yacine Sawadgo. Quatre mois après la première visite voici le visage que présente le stade du 4 août avant la fin des travaux. Des chaises en installation dans les vestiaires aux couleurs nationales des salles en réfection bref un nouveau look en gestation qui tarde à voir le jour. Et pourtant la fin des travaux était prévue pour le mois de septembre. Avoir le taux d'exécution des travaux qui est de 37% le stade ne pourra donc pas être livré en septembre. Il faut prendre des décisions appropriées pour la poursuite normale des travaux de sorte à ce que le prochain match des étalons et également d'autres compétitions internationales puissent se tenir au stade du 4 août. nous repartons avec un sentiment disons mitigé pas totalement satisfait parce que le délai prévu c'était en septembre et dans un mois et au regard des travaux qui restent il est certain que ce délai ne sera pas respecté. Pour le charger du contrôle des travaux des exigences sont énormes et il faut mettre tout en oeuvre pour répondre aux normes. C'est vrai qu'on avait pris l'engagement de finir les vestiaires avant fin juin exactement ça c'était l'entreprise alors il y a eu d'autres difficultés par rapport à ces vestiaires c'est ce que je vous avais dit puisque chaque fois on est obligé d'aller sur le site de la CAF pour voir ce qu'ils ajoutent et même mieux on a fait une mission sur les installations qui sont faites en Côte d'Ivoire donc on allait regarder le salle de Boaké le salle de Yamsoukoro et le salle d'Abidjan et on a vu d'autres exigences de la CAF il fallait venir le configurer ces vestiaires vous n'êtes pas rentré dans la partie salle d'eau avant ils nous demandaient que 5 toilettes WC et puis 5 douches maintenant il faut des toilettes pour le coach alors nous c'est pas une nouvelle construction on est obligé de nous réadapter à ça un rappel ce sont plus de 14 milliards de francs CFA qui sont injectés dans la réhabilitation du stade du 4 août et la fin des travaux ramenés avant la fin de l'année 2022 selon les responsables les étalons pourront jouer leur premier match dans ce stade en 2023 c'est tout pour cette session d'information de la mi-journée merci de l'avoir suivie l'information continue sur Tweet TV la télé interactive à la fin je vous route à la fin – Sous-titrage FR 2021